Alors Gilbert, pourtant j'ai pas été agressif. Gilbert, avant de revenir à vos activités politiques, on va revenir sur quelques affaires qui vous ont rendu célèbres. La profanation du cimetière de Carpentras, par exemple. Je suis pour rien. Ben si, vous avez montré une enveloppe aux caméras en disant qu'elle contenait le nom des coupables, qu'ils étaient issus de la bourgeoisie locale. Je rectifie. C'est une enveloppe qui n'a jamais été ouverte et après on a découvert que c'est des skinheads qui avaient fait le coup. Ah, je rectifie, je rectifie, je rectifie. Je ne suis pas le facteur de Carpentras. Désolé. Mon client a mis dans une enveloppe, je ne sais pas s'il y avait des noms, parce qu'elle n'a jamais été ouverte cette enveloppe, les noms des supposés coupables de la profanation. Et il a montré cette enveloppe lors d'une conférence de presse. Et j'ai eu la faiblesse, pour être photographié avec lui, de tenir l'enveloppe. Ah ! Voilà. Et l'enveloppe, vous ne saviez pas... Non, non, j'ignorais. Vous tenez devant les caméras une enveloppe dont vous ignorez le contenu. Oui, parce que, bon, la réalité... En disant, il y a à l'intérieur de cette enveloppe... Non, 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 je ne dis pas ça, non, non, je l'ai vu. J'ai la télé, moi. Non, 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 c'est pas... Non, 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 tu as eu une vision, là. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'y étais. Toi, tu as peut-être vu, moi, j'y étais. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que M. Germont, qui était le cousin de la personne profanée, est venu à cette conférence de presse avec une enveloppe. Il n'y avait pas d'argent dedans. Il y avait, disait-il... Malheureusement. Malheureusement. Il y avait, disait-il, les noms des profanateurs. C'est lui qui le disait, ce n'est pas moi. Et il a montré cette enveloppe aux journalistes présents. Et toi, tu étais derrière, tu faisais... Non, j'étais à côté. J'étais à côté. Oui, mais tu faisais comme ça. Non, j'étais à côté. Et j'ai fait pire que ça. J'ai fait pire que ça. J'ai tenu l'enveloppe. J'ai fait une connerie. Autre connerie, autre connerie. Aurore Drossard, la fille cachée de Yves Montand, vous avez fait exhumer le corps d'Yves Montand. Pour rien. Je ne l'ai pas fait pour rien, puisque je l'ai fait pour qu'il y ait un prélèvement. Vous n'avez pas de chance avec les cimetières, franchement. Ça me poursuit un peu. Faites attention. C'est vrai. Faites attention. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait un prélèvement d'ADN. Pour savoir si, effectivement, il y avait un lien génétique entre Aurore Drossard et Yves Montand. A l'époque, j'ai été très malmené par Catherine Allégret, qui par la suite a dit pire que moi sur mon temps. Et j'ai été un peu surpris, je dois l'avouer. Avec le recul, je regrette cette exhumation. Oui, c'est deux choses que vous regrettez. La Carpentras, c'est une connerie, non. Alors, est-ce que Virenc vous regrettez ? Non, pas du tout. C'est vous qui lui avez conseillé de dire qu'il avait été drogué à l'insulte de son planète ? Mais ne répétez pas cette bêtise qui a fait la fortune de Gassiot. Ce n'est pas vrai. Comment pouvez-vous croire que... Vous avez bien conseillé à Virenc de dire que s'il avait été drogué, c'était malgré lui. Moi, je vais être très clair avec vous. A la limite, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, même si je dois porter le casque du cycliste, c'est que Virenc, aujourd'hui, il a pu terminer sa carrière. Il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été condamné. Il a pu continuer à faire de la publicité pendant toute la période où le procès durait. Il comprenne qui voudra. Et il s'en est parfaitement tiré. Alors, si je dois payer le prix, je le paye, c'est mon rôle. J'ai pris des coups pour Virenc. Je considère que c'est mon boulot. Si demain, il fallait que j'emprunte pour servir de bouclier à un autre, je le ferai. J'ai été le bouclier de Virenc. Un bouclier humain, en fait. J'ai été le bouclier humain. Avec ce que j'ai pris dans la gueule, je peux dire... Vous avez gagné de l'argent aussi, avec ces gens-là. Pas tellement. Non, j'ai été bien payé par Virenc, parce qu'il gagnait lui aussi beaucoup d'argent, oui. Moins que le dealer de Richard Virenc, c'est-à-dire. Alors, j'ai dit, vous êtes sur l'affaire Kabyl. Encore une histoire de cimetière, décidément. Ben oui, Eliane Kabyl. Ah oui, oui, d'accord, oui. La fausse exhumation. Finalement, je vais finir chez Roblox. Mais c'est fou. Vous êtes spécialisé dans les exhumations. Vous êtes en noir. Oui. Je suis en noir. Regarde, il a des pompes funèbres. On a des pompes funèbres. Ce qui vaut mieux que les pompes... Donc, là, l'histoire, c'est quoi ? C'est cette madame Eliane Kabyl, 64 ans, qui meurt à l'hôpital de Gonesse. Elle n'est pas hyper compliquée. On l'exhume et on découvre que c'est un faux cadavre. Oui, c'est absolument hallucinant. Ça vous poursuit, cette affaire de... Mais dans mon métier, il y a peu de vivants. Oui, c'est bien. Je m'excuse de vous le rappeler, mais bon. On fréquente beaucoup de morts et on porte une robe noire parce qu'on a le deuil des illusions humaines. Et puis, il y a une affaire aussi dont vous occupez, que j'adore, c'est le cocu médiatique, là, le gendarme. Alors, ça, ça m'a beaucoup détendu, ça. C'est ce que je puis dire. Mais racontez, racontez, elle est bien, celle-là. Eh bien, c'est un gendarme. Il faut que ça arrive à un gendarme, en plus. Oui. Qui était marié, parce que contrairement à ce qu'elle raconte, ils sont encore mariés. qui est marié avec une jeune femme qui a participé à l'émission du Bachelor. Voilà. Et un jour, un soir, plutôt, qui le mari voit-il sur l'écran, en train de se proposer comme conquête du séducteur médiatique, sa femme. Oui. Sa femme. Qui s'est éloignée du foyer conjugal depuis à peu près un an. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Et il a très mal pris. Et il a assigné sa femme. Il a d'abord demandé le divorce, parce qu'il considère que c'est un peu outrageant. Mais surtout, il a l'air d'un con, parce que tous ses copains, le lendemain matin, lui ont dit à la caserne... D'où le nom de cocu médiatique. D'où le nom de cocu médiatique. Oui, on dit, enfin, tu rends compte, on a vu ta femme et vous êtes divorcée. Non, non, voilà, il a très mal pris, quoi. Comme quoi, la télé peut faire parfois du mal. En fait, elle lui disait qu'elle était à Nice pour faire du droit. Elle lui disait qu'elle était à Nice pour faire des études de droit. De droit. Voilà. De droit. Bien. Le droit mène à tout. Voilà, alors... Le pire, c'est qu'elle a été éliminée. C'est ça qui est vraiment... Elle a été éliminée. C'est ça qui est vraiment vectante. C'est ça qui est dur. Il y a toujours... Ta femme, elle n'a même pas été choisie par le bachelor. Mais je crois que c'est ce qu'il a... C'est vraiment dur. C'est ce qu'a énervé le gendarme, oui. Alors, donc, avec le nom à l'Europe, vous lancez dans la politique. Alors là aussi, vous allez vous faire des potes. Sarkozy, vous dites, en parlant de Sarkozy, vous dites, je suis radical chiracien. Chirac a déjà un braquet d'avance sur Sarkozy. Donc déjà, vous n'êtes pas copain avec Sarkozy, tout de suite. C'est déjà pas édain. Et pourtant, il a le vent en poupe. Oui. Mais il est pour le oui. Mais il est pour le oui. Chirac aussi, du reste. Rapparin, vous dites, il est fatigué. Ah, il est fatigué, c'est vrai. Vous ne trouvez pas ? Borloo, vous dites, il est prétentieux. Non, je n'ai pas dit ça de Borloo. Ah, c'est si, si. Non, non, je dis, si, si, si. Je ne crois pas, non. Si, si. Non, parce que je suis copain avec lui. Non, non, non. C'est dans François. Ah, ben, ils ont dû... Ah, oui. Non, 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 c'est pas sûr. Non, non, non. Mais Borloo, non, il n'est pas prétentieux ce soir. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir dit que Borloo est prétentieux. Non, je vous ai bien lu. Hollande, vous dites, le fromage mou. Ah, je l'ai dit ça, oui, oui. Hein ? Oui. Hollande, vous dites, il a tout sacrifié les médiatos politiques. Je vous vois bien de dire ça, non ? Ah, putain, je suis battu complètement, là. Oui. Il faut le marier avec Mme de Fontenay. Je ne crois pas qu'elle charge quelqu'un, Geneviève. Non, non. Non, non. Sérieusement, Gilbert, pour conclure, c'est quoi cette idée de faire de la politique, là ? Parce que là, vous commencez très mal. Mais je m'en fous, moi. Ah, bon ? Attendez, moi, j'ai envie... Ça marche, sérieusement, t'as vu. Non, non, mais je m'en fous du sérieusement, j'en fous. Moi, j'aurais envie, si je trouve un millimètre pour m'y placer, hein, bon, j'aurais envie de faire de la politique pour n'être pas élu. Ah, oui. Pour dire vraiment ce que j'ai envie de dire et ne pas me laisser emmerder par l'espoir d'être élu, par l'obligation de me taire sur des sujets où j'ai envie de parler. Je crois qu'on a vraiment besoin, tout à l'heure, elle n'est plus là, donc ça m'ennuie d'en parler, mais quand elle évoquait sa carrière politique et que vous la questionniez sur la présidence de la République et qu'elle vous disait « j'ai envie, j'ai envie, je voudrais, mais j'ai l'autre », c'est pas un problème de désir, c'est « je souhaite faire triompher mes idées pour que ça change ». Et je pense qu'à l'heure actuelle, si on veut pouvoir parler librement, il faut être complètement indépendant de la réussite politique. Moi, personnellement, je gagne ma vie convenablement. C'est assez grave, ça veut dire qu'en politique, seuls les riches, on voit au chapitre, les gens qui n'ont pas de besoins. C'est ce que dit Arnold Schwarzenegger. Non, mais déforme pas mon propos, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous installés dans la vie politique. Quand tu les prends, les uns après les autres, et que tu leur poses la question « quelle activité avez-vous exercé depuis dix ans ? » Il n'y en a pas un qui a travaillé, depuis quinze ans. Il y en a pratiquement un. Ils ont travaillé pour d'autant la France. Bien sûr, si tu le crois, vive le rêve. Oui, bien sûr, c'est très important qu'il y ait des hommes politiques et qu'on les respecte. Moi, je crois que ce sont des rentiers de la démocratie. Démagogie. Non, non, non. Démagogie, populisme. Vous avez le droit de me... Les hommes politiques. Heureusement qu'il y a des gens qui se sacrifient, qui travaillent. Parce qu'il a le cas, il a l'habitude qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Qui me contredit m'enrichit, donc vous êtes les bienvenus. M'enrichit sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, nuance. Mais j'ai pas l'impression, maintenant, s'il a envie de croire à cette magnifique rêverie, il a le droit, j'ai pas l'impression que le personnel politique dans son ensemble soit préoccupé par le triomphe des idées, par la réalisation des projets. Oui, oui. Bon. Non, non. Moi, je ne veux pas être élu. Dis-le, dis-le. Tous pourris, tous pourris. Non, j'ai pas dit ça. C'est vendeur. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit tous pourris. Non, mais il faut pas dire ça. J'ai pas dit tous pourris. Il y a certainement des gens très bien, mais enfin, quand même, d'une façon générale à l'heure actuelle, quand on regarde comment se fait l'accomplissement des projets politiques, on est bien obligé de se dire qu'ils cherchent tous, d'abord et avant tout, à vendre leur carrière, merde. Moi, je pense. C'est l'évidence. Je pense. Que les gens les plus pourris sont dans les entreprises privées. Casser la langue de bois. Oui. Dans lequel la démocratie trouve son cercueil. Voilà. Casser la langue de bois. Cercueil. Attention. Attention.